Le repas, 15h30, 17h, la Cour des Grands, Alessandra Sublet. La Cour des Grands jusqu'à 17h et c'est l'un de mes moments préférés, c'est le camarade du jour. Personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur, cher Jean-Louis Debré, Valérie Beg, Francesca Antonietti et Jérôme Beglet. Et à vous de deviner qui il est. Alors, notre camarade du jour est jeune, il a un talent incroyable et petit indice, il est à croquer. Bonjour Mehdi Benjeloun. Bonjour. Alors, vos fans et le grand public ne vous connaissent pas sous votre vraie identité. Il a ce qu'on appelle un nickname, un surnom. Les amis, qui est notre invité et dans quel domaine excelle-t-il ? Jean-Louis Debré ? Dans le chocolat. Non, c'est vous qui répondez. C'est vous qui répondez Mehdi Dac. C'est moi, oui. Ok, ça marche maintenant pas du tout. Vous êtes youtubeur, un truc comme ça ? Euh, non. Est-ce que vous êtes un artiste ? Est-ce que vous passez à la télé ? Ouais, je suis un artiste. Bonjour camarade, faites-vous partie comme moi de la grande famille des chanteurs ? Ne riez pas, c'est très vexant. Alors, non. D'accord. Mais est-ce que vous faites de la musique, du théâtre, une activité artistique ? Ouais, c'est de la musique. De la musique. Ah, on avance. Je crois que je l'ai. Et pourquoi libérée au mois de juin ? Ah, bah, c'est un indice, mon cher Jean-Louis Debré. Mais pourquoi cet indice ? Ah. Vous êtes dans The Voice ? Non plus. Est-ce que vous aimez les amoureux au coucher du soleil ? C'est un peu ça. Ah, Valérie Bag a trouvé, puisque effectivement, c'est dans... Sunset Lovers. Son clip. Alors, Sunset Lovers, qui est au bout du fil ? Petit Biscuit ! Eh bien, oui. Alors, évidemment, Jérôme Béglé et Jean-Louis Debré, la médi, ils sont largués. Donc, d'abord, bienvenue à Petit Biscuit dans la cour des grands. Bonjour, monsieur Petit Biscuit. Merci beaucoup. Les médias vous surnomment le petit prince de l'électro. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, chers auditeurs, qui est Petit Biscuit. C'est donc le petit prince de l'électro. Voici le morceau qui, entre autres, l'a fait connaître et cartonne. Alors, le titre, c'est Sunset Lovers. Pour ce titre, 32 millions de vues sur YouTube et plus de 150 millions d'écoutes sur Spotify. Petit Biscuit, Mehdi, est-ce que vous pouvez expliquer à Jean-Louis Debré ce qu'est Spotify ? Avec des mots simples, s'il vous plaît. Oui, il va utiliser des mots simples. Allez-y, Mehdi. Spotify, c'est une plateforme pour écouter de la musique. On peut créer des playlists. Il y a des playlists qui sont créés par Spotify, qui permettent de découvrir de nouveaux artistes. C'est un peu le renouveau de la musique. Voilà, c'est tout simple, au moins. Alors, Mehdi, vous avez 17 ans. Vous êtes déjà internationalement connu. Vos chansons font des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous revenez d'une tournée américaine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, vous êtes dans votre dernière année de lycée. Vous passez votre bac. Donc, quand vous faites une tournée internationale, c'est pendant les vacances scolaires. Est-ce que d'abord, vous attendiez à un tel succès ? Non, je pense qu'on ne s'y attend jamais. On ne peut jamais s'attendre à un tel succès. Mais c'est venu au fur et à mesure. J'ai commencé à remarquer qu'il y a certaines choses qui se passaient, que ce soit dans le monde des coups. Donc, quand j'ai commencé à faire ma tournée, justement, et voilà. Et comment vous avez choisi votre surnom ? Parce que Petit Biscuit, il fallait le trouver quand même. Bonne question ! Ouais, quand je l'ai trouvé, du coup, en fait, je faisais des sons plutôt doux avant au piano. Et je voulais quelque chose qui change de l'ordinaire. Je pense que c'était ce récit. Et du coup, j'ai trouvé ce nom qui sonne un peu doux, un peu français. Et c'est un peu dérisant aussi. J'avais des potes qui faisaient de la musique, qui avaient un nom totalement hautain. Et je voulais tout le contraire. Vous lui restez, justement, avec cette French Touch. J'ai juste une question avant pour Jean-Louis Debré. Jean-Louis demandait pourquoi est-ce que vous seriez libéré au mois de juin ? C'est le bac. Eh bien, c'est parce qu'effectivement, il aura passé son baccalauréat. Mais qu'est-ce que vous voulez faire après ? Des gâteaux ? Comment ça après ? Après, comment dire ? On va voir où le projet musical me mène. En tout cas, j'essaie de garder un plan B. Mais je suis plutôt très motivé par pousser mon projet à fond. Mais Jean-Louis Debré, pour vous expliquer, notre camarade du jour Petit Biscuit a déjà un planning à partir du moment où le bac sera passé. D'ailleurs, vous espérez une mention très bien. J'espère, j'espère. C'est un bac scientifique, c'est un matheux. Mais en fait, il a déjà des zéniths de Calais. Il a déjà une tournée cet été dans plein de festivals. Donc tout va bien pour lui. J'entends bien, mais ça peut être passager. Le bac, ça donne accès à autre chose. Le papy relou. Mais non, mais le nombre, le nombre. Alors, je suis désolé, mais j'ai vu ça dans ma longue vie. Le nombre d'artistes qui commencent bien et qui finissent au bout de 5 ans ou 6 ans dans la dèche. Je me souviens même avoir, mais je ne donnerai pas son nom, avoir eu, comme je dis l'instruction, une artiste très connue qui s'était mise à voler parce qu'elle n'avait plus rien. Alors, ceci dit, Petit Biscuit, Mehdi, vous êtes en ligne avec nous. Je crois que là où il a bien la tête sur les épaules et les pieds ancrés sur terre, c'est que juste après son bac, vous voulez continuer à apprendre des cours par correspondant, notamment à la faculté de Dauphine, c'est ça ? Oui, exactement. Très bien. Eh bien oui. Pas folle la game. Moi, ce que je voulais savoir, c'est justement, si vous continuez à aller au lycée, justement, quand vous ne faites pas vos tournées, vous continuez à Rouen, à aller au lycée. Et comment ça se passe au lycée ? Comment ils vous regardent, les gens, et notamment les filles ? Ils doivent emballer facilement, je pense. Le regard change un peu, c'est clair. Le regard change un peu, c'est différent, mais on se fait vite. Alors, moi, il y a un truc que j'adore chez vous, Mehdi, c'est que vous avez commencé le violoncelle à 5 ans, le piano à 8 ans, la guitare à 9 ans. C'est vos parents qui vous ont initié à la musique, finalement ? Non, parce que c'est moi qui ai fait le choix, en fait, de commencer à la musique. Et du coup, ce n'est pas du tout mes parents, si ce n'est que je leur ai demandé de m'inscrire à l'économie qui est lancée, quoi. C'est certainement qu'il soit. Et c'est après que l'électro est venu, en fait, c'est ça ? Et ouais, l'électro est venu après, c'est clair. C'est venu vers mes 11-12 ans, quand je commençais à découvrir vraiment la musique actuelle, et pas celle qu'on entend à la radio ou qu'on entend à la télé, c'est-à-dire celle qu'on va chercher par soi-même, et qu'on est content de trouver certaines petites perles aussi. Et ouais, c'est une autre facette de la musique, quoi. Bien sûr. Jérôme ? Pourquoi est-ce que les Français sont si bons en électro ? C'est une bonne question. Vous, il y a autrefois, il y avait R, Dark Punk, etc. Il y a même beaucoup de... On a l'impression qu'à chaque fois qu'un Français perse, il devient une star internationale. Pourquoi ? On a un don, plus que les autres ? Après, il y a une certaine image de la France par rapport à l'électro, qui s'est créée déjà depuis quelques années, qui fait que dès qu'il y a un nouvel artiste électronique français, forcément, on va s'intéresser à lui. Après, je pense qu'on a aussi cette petite touche. On a chacun d'un touche différent, de toute façon, en France, mais on a tous cette petite touche un peu particulière où on cherche à créer quelque chose de différent et pas forcément ancré dans le commercial. En tout cas, vous n'avez pas une touche avec Valérie ? Les amateurs de... Les amateurs de... Et moi, j'en suis folle. Très sincèrement, j'écoute votre morceau tous les jours depuis plusieurs mois et je suis vraiment, vraiment fan. Mais qui sont vos référents aujourd'hui ? Vous écoutez quoi à la radio ? Enfin, vous écoutez quoi à la musique ? Les jeunes n'écoutent plus la radio, mais en revanche... Ouais, du coup, moi, j'écoute énormément de musique. Comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de découvrir les petites parles qui prennent sur Tom Cloud et ça fait des artistes totalement inconnus. Après, il y a certains articles qui m'ont influencé dans la création un peu d'un univers entre pop et électro. Ça peut être Fénix ou Tame Impala. Après, dans le côté plus électronique, il y a tous les artistes qu'on n'entende pas en tout moment, que ce soit Flum ou Bonobo, ce genre de gars. Moi, j'ai quand même une question pour vous, Mehdi, alias Petit Biscuit. Comment, à 17 ans, on gère le business que vous avez déjà ? Parce que vous avez un agent américain, vous avez un agent français, vous êtes un des rares artistes indépendants, vous êtes même totalement indépendants. Vous gardez donc le contrôle de votre musique. Comment vous gérez ça ? Je suis bien entouré, disons. J'ai une équipe qui m'aide bien et moi, je peux me concentrer à fond sur l'artistique, même si je m'intéresse aussi à tout ce qui est parallèle. C'est important de savoir gérer son projet, le business à côté. C'est bien de savoir raconter. Malheureusement, mais en tout cas, moi, je gère l'artistique à fond et puis c'est pour ça que je suis bien entouré. Et vos parents, Mehdi, ils vous disent quoi ? Justement, vous attendrez à ce qu'ils disent attention, j'ai peur, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont super contents du projet et ils ont envie que ça marche. Ils savent que... Ils m'ont dit qu'ils y ont toujours cru et donc, c'est important quoi. C'est chouette. Juste un dernier mot pour terminer. Si jamais tu as besoin d'une voix, parce que l'électro ne veut pas dire pas de performance vocale. Pour son morceau, je vous le dis, Francesca, il a pris une combine à lui qui a fait des vocalises dans sa chambre et il n'a pas eu besoin de se prendre la tête. Je me trompe, petit biscuit ? C'était pas dans ma chambre, mais c'était des vocalises quand même. Ah voilà. Je ne suis pas loin de Rouen. Je peux me déplacer. Juste avant de se quitter, d'abord, puisque Valérie vous adore, j'aimerais qu'on se quitte avec l'un de vos morceaux et c'est celui-ci. Le petit prince de l'électro, petit biscuit, Mehdi, merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous serez d'ailleurs à l'affiche de tous les grands festivals français, européennes de Belfort, francophonie de La Rochelle et j'en passe et en novembre, ce sera une tournée des Zénith. Merci d'avoir pris deux minutes dans votre emploi du temps scolaire. Merci beaucoup. On vous embrasse. C'était donc vraiment une super exclue pour la cour des grands parce qu'effectivement, il est très demandé, petit biscuit, il y a 17 ans, quelle réussite. Bravo à lui. Dans un instant, on ne change presque pas de sujet. Demain, c'est la journée mondiale de la danse. On se fait donc une leçon du jour sur la danse. A tout de suite sur Europe 1. 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada